Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce rapport sur la mise en œuvre de l'article 17 du règlement sur la politique commune de la pêche. Se pencher sur cet article revient à se poser la question de qui a le droit de pêcher, quoi dans l'Union européenne. Pour rappel, le Conseil est chargé de fixer chaque année les totaux admissibles de capture. Ces quotas sont répartis entre les États membres et c'est ensuite chaque État membre qui décide les règles selon lesquelles ces quotas sont répartis entre les différents pêcheurs et les organisations de producteurs. C'est une compétence des États membres, mais l'article 17 du règlement de la PCT prévoit un certain nombre d'obligations pour les États membres. Alors, la première obligation, c'est une obligation de transparence. Le rapport pointe le manque de transparence générale et le fait que plusieurs États ne rendent pas public le détail des critères qu'ils appliquent pour répartir les quotas de pêche. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes transparents, accessibles, compréhensibles par tout un chacun. Cela est nécessaire d'un point de vue démocratique, mais aussi pour permettre à tous les pêcheurs d'avoir un accès équitable aux ressources amniotiques. Le reste de l'article 17 porte sur le type de critères à utiliser et le caractère incitatif des systèmes de distribution. L'article 17, il prévoit que les États utilisent les critères économiques, environnementaux et sociaux. Alors, le texte anglais que les co-législateurs ont négocié, il est clair. L'utilisation de ces critères est une obligation. C'est aussi le cas dans la plupart des langues de l'Union. Mais il y a des divergences dans certaines versions linguistiques qui servent aujourd'hui de prétexte pour ne pas appliquer ce que les co-législateurs ont voté. Le rapport y souligne que peu d'États membres utilisent des critères de nature environnementale, sociale ou économique pour répartir les possibilités de pêche et que lorsqu'ils sont utilisés, ils ont très peu de poids dans la répartition finale. Aujourd'hui, la majorité des systèmes de répartition reposent largement sur les antériorités de pêche. Notre rapport y souligne que cela contribue à renforcer la concentration économique dans le secteur de la pêche, que cela crée des obstacles et rend le secteur peu attractif pour les nouveaux jeunes pêcheurs. Et surtout, ce sont les petits pêcheurs et les pêcheurs artisans qui se retrouvent encore une fois lésés. Je vais vous prendre un exemple. En 2020, les petits pêcheurs n'ont reçu qu'une part infime du quota de thon rouge. 3% en Italie, 12% en Croatie, 12% en France, 14% en Portugal. En France, ces petits pêcheurs m'ont attaqué en justice l'arrêté de répartition du quota de thon rouge. Le tribunal administratif de Montpellier leur a donné raison en première instance. Alors oui, il y a un appel, mais cela démontre que le système actuel est vu comme injuste et crée de la frustration et du mécontentement chez les pêcheurs. Les États membres doivent aussi faire en sorte que leur système d'allocation incite à des pratiques meilleures pour l'environnement. C'est une obligation et ce n'est pas mise en œuvre. Depuis l'adoption de la dernière réforme, la Commission a très peu fait. Le rapport note qu'aucune procédure en manquement n'a été lancée. Pourtant, la façon dont les quotas de pêche sont répartis est cruciale. Ne nous racontons pas d'histoire. Nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, de la directive 4 sur le milieu marin, ceux du Green Deal, de la stratégie de biodiversité, sans s'attaquer à la question de la répartition de quotas. Si les États membres continuent de le laisser faire, qu'ils laissent la petite pêche disparaître, qu'ils ne récompensent pas les pêcheurs qui mettent en place des pratiques de pêche plus vertueuses, nous n'atteindrons pas nos objectifs. Donc, nous le disons clairement dans ce rapport, la Commission doit agir. Le rapport invite la Commission à faire plus pour que les États changent leur système de répartition de quotas de pêche. partagez les bonnes pratiques, publiez des lignes directrices, fixez des objectifs, par exemple dans le cadre du plan d'action sur les ressources halieutiques. Je tiens à remercier les rapporteurs fictifs pour leur collaboration sur ce dossier et je vous invite à voter pour ce rapport et à maintenir les points importants sur lesquels nous nous sommes mis d'accord en Commission de la pêche. Je vous remercie. Je vous remercie.